Pierre, quelle est ton analyse de la couverture de Gaza par les médias belges et français ? S'agissant des médias mainstream, c'est une catastrophe parce que simplement, ils se sont rangés, alignés sur ce qu'était le storyboard d'Israël dans la manière dont ils ont interprété l'ensemble des événements depuis le 7 octobre. Ils ont imposé un story qui était uniquement la vision israélienne sans aucune possibilité pour des journalistes professionnels étrangers et sérieux de pouvoir vérifier ce qui se disait, ce qui est évidemment extrêmement grave. Il a fallu un certain temps pour que des journalistes courageux qui travaillent sur des réseaux ou qui travaillent dans des milieux alternatifs, mais aussi petit à petit dans la grande presse, que ce soit la BBC, que ce soit les journaux américains, notamment The Nation, et évidemment un journal israélien comme le journal Haaretz. Et là, évidemment, on a petit à petit reçu des éléments qui contredisaient la version officielle et qui faisait que certains journaux devenaient un peu plus prudents, abandonnant la définition pure et simple de le Hamas terroriste à massacrer des populations et des pauvres jeunes qui étaient dans une rare partie, etc., pour amener peut-être à petit des éléments qui questionnaient tout ce qui s'était passé. Et aujourd'hui, de plus en plus, il apparaît évident, pour ceux qui veulent bien se donner la peine de lire et de se renseigner, que la réalité de ce qui s'est passé le 7 octobre est extrêmement distincte, différente, voire même en pure contradiction avec ce qui nous a été livré par la presse mainstream de ce moment-là. Est-ce qu'on peut dire que cela a eu une influence sur la suite des événements, dans la mesure où on a présenté le Hamas comme terroriste, comme étant de graves massacres volontairement, et donc ce qu'Israël fait maintenant, qui est épouvantable, c'est au fond une riposte, une vengeance. Donc est-ce qu'on a un peu une responsabilité dans toutes ces victimes de maintenant ? Oui, mais c'est pire que ça. Il faut savoir qu'Israël a donné un fil conducteur pour aboutir à quoi ? À une théorie du droit de se défense. Et c'est derrière ce droit de se défense que se sont précipités l'ensemble des puissances occidentales, qu'il s'agisse de Biden ou qu'il s'agisse de Mme Ursula von der Leyen et de la plupart des ministres responsables au niveau européen. Et on les a vus se précipiter en Israël pour aller saluer, fraterniser avec Benjamin Netanyahou, qui est un tueur, qui est un homme qui ne s'est jamais caché que son ambition, c'était évidemment de mettre l'ensemble des Palestiniens à la porte et de créer le grand Israël. Il n'a jamais caché cela. Or, ça, ce n'est pas reproduit dans la presse mainstream. Et ça, c'est très grave. À quoi les gens doivent faire attention quand ils reçoivent des infos et des images comme le 7 octobre et ce qui a suivi ? Mais c'est simplement de dire comment garder sa liberté de penser, de lire, de critique face à l'information qu'il nous a donnée lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, les grands médias, les grands médias, il y a des gens qui sont sérieux dans ces médias, il y a des journalistes qui essayent de faire leur travail, mais on sait aussi que dans ces grands médias, il y a des coups prêts qui tombent et qui viennent d'où ? Qui viennent de ceux qui sont les propriétaires financiers de l'ensemble de ces grands journaux aujourd'hui, qui ont pris une position d'ingérence dans les milieux de la presse et qui les dirigent dans le sens qui convient à ce que eux ont comme interprétation de la réalité. Et donc, ce n'est même plus des États qui interviennent, que ce sont des milieux financiers, de la grande finance internationale, qui se sont accaparés de tous ces médias, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, et qui dictent après ça des prises de position qui n'ont rien à voir avec la réalité, qui sont celles qu'eux entendent diffuser à travers les médias qu'ils contrôlent. Mais encore, disent-ils toujours, c'est une guerre entre Israël et le Hamas. Or, c'est une guerre entre Israël et la Palestine. Et la clarification, elle doit être là parce qu'il n'y a pas qu'une guerre contre Gaza. Dans le même temps, il y a des colons qui en profitent pour commettre des actes complètement criminels à l'encontre des Palestiniens dans les territoires occupés par l'armée israélienne, par les colons. Et cela, on le cache, on ne le dit pas. Il faut vraiment aussi aller gratter pour voir un journaliste qui a l'audace de vous dire qu'aujourd'hui, il y a un plan israélien qui est mis en œuvre et ils ont profité. Ont-ils été la cause ? Ont-ils eux-mêmes suggéré cette attaque du Hamas ? On ne le sait pas. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'en tout cas, depuis l'événement, ils ont imposé une lecture qui leur permet de faire croire qu'ils sont en autodéfense alors qu'ils sont vraiment des occupants agresseurs extrêmement violents et commettant des crimes, pas seulement de guerre, mais des crimes contre l'humanité, dont un génocide. Qu'est-ce que les gens peuvent faire ? Est-ce qu'ils ont une capacité dans leur vie concrète de combattre la désinformation ? Qu'est-ce que tu donnes comme conseil aux gens ? Eh bien, je vais simplement dire qu'amplifions les campagnes qui avaient déjà été engagées pour dénoncer le fait qu'aujourd'hui, Israël commet un crime d'apartheid à l'encontre de la population palestinienne. Le crime d'apartheid est un crime extrêmement grave puisqu'il figure parmi les grands crimes contre l'humanité. C'est déjà un fait. En plus, il y a un crime de génocide qui est en contre. Donc, quand un État comme Israël, aujourd'hui, commet des crimes contre l'humanité, les États sont obligés de prendre des sanctions et des mesures pour empêcher la perpétuité et la continuité de ce genre de crimes. Et cela impose aux citoyens d'interpeller leur politique, de ne pas se gêner pour manifester comme ils le font maintenant à travers toute l'Europe où on a des manifestations qui sont contrées, que ce soit en Allemagne ou que ce soit en Angleterre. Même, j'ai un ami qui vient de perdre son poste de professeur dans une université britannique parce qu'il a osé dire sa sympathie pour le mouvement qui se battait pour dénoncer Israël dans l'agression contre Gaza. Donc, il y a moyen de bouger. 150 associations se sont réunies pour réunir des preuves du génocide, ont été porter ces documents avec des avocats. Trois avocats ont porté, mais 900 derrière ont été en soutien pour déposer une plainte pour crime de génocide entre les mains du procureur de la CPI. C'est important et ça fait des réactions. Regardez, la Belgique, elle-même, a versé 5 millions d'euros à la CPI pour qu'elle puisse mener les enquêtes à partir du 7 octobre, mais pour qu'elle puisse mener ses enquêtes. La même chose, l'Irlande a fait le même chemin. Elle a versé une cotisation supplémentaire pour que des enquêtes soient faites. Donc, le citoyen peut réagir en approchant et en dénonçant un gouvernement qui ne remplit pas ses obligations. Parmi ses obligations, dès l'instant où il y a des crimes de génocide ou des crimes d'apartheid qui sont commis, on rappelle l'ambassadeur. On peut interpeller son parlementaire, on peut interpeller même son maire, on peut les interpeller pour dire, attention, vous êtes complice de ce qu'a perpétré, pour l'instant, Israël perpétré, un génocide. Donc, vous ne pouvez plus vous associer avec ces gens-là. Vous devez rappeler votre ambassadeur. C'est une action que nous pouvons mener. La lutte pour le boycott. Boycott, quand on entend maintenant M. Biden qui dit, ah ben on va punir les fameux colons qui seraient violents. Mais enfin, il faut pratiquer le boycott de l'ensemble des produits israéliens aujourd'hui, dans la mesure où cet État est un État d'apartheid, c'est un État qui commet un génocide. Donc, il y a des règles citoyennes que chacun peut engager. Nous pouvons exiger le niveau de l'Europe et nous pouvons manifester, comme nous allons le faire d'ailleurs le 17 de ce mois de décembre, devant l'Europe, puisqu'il y aura un Conseil des ministres, pour les obliger à suspendre l'accord d'association avec Israël. Israël est le pays de tout le pourtour méditerranéen qui bénéficie de plus importants accords d'association avec l'Europe. Alors, ne me dites pas que ce sont les Américains qui doivent faire la pression. L'Europe a des accords d'association extrêmement importants avec Israël. Il faut les suspendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !